Je m'appelle Irène Matza, je suis infirmière et traductrice. J'ai commencé par la profession d'infirmière, et puisque j'aimais beaucoup les langues, j'ai aussi fait la traduction. Je suis venue travailler chez MSF comme German Editor, et par ce poste-là, j'ai eu envie de partir, parce que je lisais, je traduisais les textes, les articles de nos projets, et ça me donnait l'envie de partir. Je vais partir au Congo, dans une zone assez isolée, au nord-est du pays. C'est un projet qui s'occupe de la maladie du sommeil, une maladie létale. On fait de la prévention et de la thérapie de cette maladie. Je ne connais pas du tout le Congo, je n'y ai jamais été, mais je sais que c'est un pays très beau, je me réjouis d'y aller. Je sais qu'il y a un passé très tragique, qu'il y a beaucoup de violence encore aujourd'hui. Donc c'est certainement quelque chose que je vais voir, qui va me toucher. Bon alors, ça fait quatre semaines que je sais que je vais partir, et j'ai eu beaucoup à faire dans ces quatre semaines. J'ai dû laisser mon appartement, j'ai dû faire beaucoup de vaccinations. Je crois que j'ai fait cinq ou six vaccinations. Puis ici au siège, j'ai eu pas mal de briefings, briefings de sécurité, briefings médicaux, briefings géopolitiques sur la situation actuelle du Congo. Donc c'est très intéressant. J'ai reçu un document qui parle de comment je dois me comporter en cas de kidnapping. J'ai aussi rempli une preuve de vie. C'est comme un document où moi j'écris. Alors il y a mon écriture. Donc en cas d'enlèvement, ils peuvent dire au groupe qui m'a kidnappée d'écrire quelque chose pour pouvoir comparer l'écriture, pour voir si c'est moi. Oui, c'est autre chose. Je savais qu'il y a toujours un risque. Il y a le risque d'être enlevé. Comme si on va dans l'aide humanitaire, il y a le risque de mourir aussi. Ça je sais, je suis consciente de ça. Mais c'est encore une fois autre chose d'avoir ces documents, de les signer. Ça c'est... Oui, ça me touche. Mais ça ne me fait pas peur. Demain matin, je vais partir à Amsterdam. Puis je vais à Kampala, au Ouganda. Là je reste un jour, je crois. Puis je continue pour le Congo. Oui, le voyage a déjà commencé.